donc pour faire ce haut j'ai utilisé du coton donc vous utilisez ce que vous avez à la maison et le crochet qui va avec j'ai commencé par faire dix petits granny square donc pour faire un granny square là je fais que deux rangs donc vous aurez besoin de pas beaucoup de fils et vous choisissez de couleur au choix donc selon vous goût pour faire le granny square il faut faire un cercle magique donc vous prenez le plus petit bout de ce côté ci et vous tournez comme ça et vous allez sur votre gauche vous le bloquer vous bloquer ce fil parce que avec le crochet on va passer en dessous on va le prendre et on va avec ce fil là que vous avez bloqué bloqué ce neuf donc ce fil là on va le passer dans la boucle voilà et comme ça on l'a fermé alors vous avez votre bobine vous avez votre pelote pardon vous avez bloqué donc sur votre crochet un petit neuf ça s'est fait automatiquement et vous avez ces deux fils là d'accord vous avez ces deux vous vais crocheter absolument sur ces deux fils là c'est très important parce que ce celui ci après on va le tirer et ça fait un noeud coulant donc on va monter alors je dois crocheter sur ces sur ces deux fils là donc je monte avec trois mailles en l'air qui correspond à une bride donc j'en fais que deux puisque j'en ai fait une eau à la base je prends mon fils et là je fais de brides je fais deux mailles en l'air de séparation pour faire les angles je refais mon petit groupe de trois brides 3 2 mailles en l'air de séparation de nouveau trois brides et donc un deux et trois 2 mailles en l'air de séparation et là je vais retrouver rien du tout je dois faire encore trois brides donc je crochète bien sur ces deux fils dans le cercle très facile il n'y a pas de secret deux mailles de séparation et là voilà je tire sur ce fil là on rentrera après et je vais un deux trois ici dans la troisième je fais une maille coulée voilà donc ça c'est le premier rang alors après si vous faites un granny vous ne changez pas de couleur vous tournez et vous commencez ici directement on va changer de couleur donc on va couper notre fil on va changer de couleur et on va refaire encore un rang juste de deux groupes de groupe de donc vous prenez une autre couleur je me mets en position je ramène mon fils je bloque avec les deux fils comme ça c'est bloqué alors il faut que je tiens un petit peu dessus donc je monte encore avec deux mailles et là je vais faire encore deux brides voilà une maille en l'air et trois brides voilà alors j'ai fait ici juste une maille en l'air vous pouvez en faire deux c'est à votre choix ensuite ici vous pouvez décider de faire une maille en l'air et ou pas ou deux ou une donc je fais une maille en l'air et je vais dans l'espace suivant et je vais dans l'espace suivant et je vais dans les deux et je fais toujours trois brides si vous ne faites pas la maille en l'air ça va rendre le travail plus serré donc une ici entre les groupes 1 2 3 comme ça surtout si vous faites la maille de séparation ça va faire plus carré mais voilà vous continuez comme ça voilà mon dernier angle après quand vous avez fini vous coupez votre fil alors pour mon haut j'en ai fait 10 donc vous faites dix petits carrés comme ça ici vous après vous le serrez bien vous rentrez le fil et une fois que le fil est rentré le ça devrait plus bouger voilà et vous vous accrochez ici maille coulée vous coupez votre fil vous faites une maille coulée une maille en l'air pour fermer votre fil voilà ensuite vous rentrez les fils vous les cacher et vous avez besoin de 10 petits carrés comme ceci 10 pour qu'il y en ait 4 devant 4 derrière et 1 sur les côtés je prends mon fil blanc je me mets dans l'angle ici je monte avec 3 mailles en l'air qui correspond à une bride je fais j'ajoute de brides parce que le granny c'est trois brides je rajoute de brides ensuite dans le trou ici je fais trois brides et ici je fais trois brides ensuite on va accrocher on va accrocher dans l'angle avec une maille coulée je fais une maille coulée je reprends mon fil et je termine ici l'angle avec trois mailles trois brides pardon une deux trois je reprends ici et je vais me mettre dans l'autre espace j'accroche avec une maille coulée je prends mon fil et ici dans l'espace suivant je fais trois brides voilà donc ils sont déjà accrochés ici ici ensuite je retourne et je prends ici donc l'autre espace je fais une maille coulée donc je continue là je suis dans l'angle donc trois brides et là je dois encore l'accrocher ici dans l'angle voilà voilà donc là c'est fini ici je les ai accrochés voilà moi je vais continuer ici à faire les mêmes points c'est à dire que là on est dans l'angle donc on sépare d'une maille en l'air et on fait nos trois brides ensuite ici dans l'angle dans l'autre dans l'espace je fais trois brides dans l'angle dans l'angle trois brides une maille en l'air trois brides voilà voilà je termine ici avec mes trois brides et une maille en l'air et là je coupe mon fils voilà voilà je prends mon petit carré et je recommence la même opération ainsi je vais pouvoir après euh joindre toute ma bande et ça me faire le haut voilà on va relier euh donc les deux extrémités donc je passe je passe alors il faut bien que ce soit que les mailles se correspondent que les mailles se correspondent alors je passe dans l'angle et je ferme avec une maille coulée et je ferme avec une maille coulée ensuite je vais dans la prochaine hein hein les prochaines mailles et je fais ma maille coulée la prochaine et ainsi de suite vous pouvez aussi utiliser une aiguille une aiguille à laine c'est comme vous préférez moi je suis déjà là avec le crochet donc donc c'est ça donc ce brun là je prends qu'un brun hein un brun de ce côté là un brun en face et je ferme avec une maille coulée voilà jusqu'à ce que ce soit angle avec angle vous pouvez mettre un marqueur si vous avez peur que ça vous aidez tout le reste ça là et ongles avec ongles voilà donc il nous reste à cacher les fils on coupe on cache les fils voilà donc moi 4 carrés donc d'ici à là ça fait 30 cm et ça me va pour commencer le devant donc ici c'est ici ça va être le devant celui ci ça va faire les épaules c'est de là ça va faire les épaules et là c'est derrière 1 2 3 4 6 donc ce que je vais faire c'est que je vais je vais mettre un marqueur alors je vais crocheter d'ici 1 2 3 4 à ici je vais garder le point grani mais vous pouvez tranquillement faire le point que vous voulez l'important c'est que je descende jusqu'à pour pour retrouver 10 bons centimètres je vais je vais après je l'essaye régulièrement tant donné que c'est pour moi je vais l'essayer quand même régulièrement et si je descends 10 cm je vais les réessayer pour voir si après je peux fermer avec la pour faire les les dessous de bras donc au niveau voilà ça descende au niveau de la poitrine sous les aisselles voilà et donc voilà donc je fais 3 mailles en l'air ici exactement je commence mais mon groupe de 3 je commence mon groupe de 3 ici là où j'ai mis mon marqueur ici aussi dans le dans l'espace je vais faire aussi 3 brides 3 dans chaque espace en fait je vais faire 3 brides je vais continuer le point euh grani et vous faites je vais faire 3 brides jusqu'à arriver au arrive au marqueur voilà j'arrive au marqueur je fais 3 brides je tourne je fais 3 mailles en l'air là je fais 3 brides dans l'espace j'ai pas beaucoup d'espace mais quand même voilà comme ça ça va faire naturellement des augmentations et euh au lieu d'aller tout droit on va faire des augmentations pour justement arriver euh 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 coitrine et aisselles on continue comme ça euh on continue comme ça et à chaque fois on commence par 3 à 3 bride et on va crocheter alors après ça dépend de votre de votre taille jusqu'à il faut que qu'on s'approche des essais sous les bras alors j'ai fait ceci donc je suis arrivé là donc ça c'est le devant j'ai pas fait de entre les le groupe de granny j'ai pas fait maille en l'air parce que c'est le devant mais par contre pour le dos j'ai préféré quand même comme le dos est toujours plus large sinon ça donc j'ai préféré faire une maille en l'air entre chaque granny comme ça ça fait un petit peu plus large et c'est pas grave si c'est ajouré voilà donc j'arrive dans mon groupe de 3 je fais une maille en l'air et je fais une dernière bride ici ensuite je fais le nombre de mailles en l'air que j'ai besoin en fait et je vais faire une bride ici dans la première bride que je vois et là pareil groupe de trois brides et là pareil